Ces mannequins, Luc Brouwer en prend soin. On est dans la salle des combats laissants. Il redonne un peu de vie à ce blocos abandonné pendant 70 ans. Construit en 1943 par les Allemands, l'édifice a servi d'hôpital pour soigner les soldats blessés. En besoin d'un peu d'huile, des portes coulissantes qui nous mènent ici à la salle d'opération. Une vingtaine seulement de blocos hôpitaux comme celui-ci ont été construits en France. C'est l'un des seuls à avoir été aussi bien conservé. Quand on est rentré dedans et qu'on a vu qu'il avait la quasi-totalité de ses portes blindées, une partie des équipements de ventilation, tous les murs et tous les sols sont en peinture d'origine. Ah, on s'est dit, c'est quand même incroyable, on part déjà d'une très bonne base. Restait au frère Brouwer à imaginer l'histoire qui allait être racontée aux visiteurs, celle des sables d'Olonne et de la Vendée sous l'occupation. On a réussi à trouver des histoires vraiment magnifiques, comme la première mission armée de la France libre dès mai 41, avec le capitaine Berger, qui est le chef des parachutistes français de De Gaulle, qui vient au sable. Des informations que les frères Brouwer ont collectées auprès de témoins de l'époque, de passionnés d'histoire et d'associations vendéennes. Ce sont des 30 panneaux très illustrés qu'on a pu réaliser grâce à l'aide d'associations locales, notamment au grain de mémoire ici au sable d'Olonne. Et ça nous a permis d'avoir un fond d'à peu près 1700 photos au départ, pour illustrer toute l'histoire des sables. Et pour plonger les visiteurs dans cette période de la seconde guerre mondiale, Luc et Marc Brouwer ont travaillé la scénographie. Ils ont sorti de leur carton de collectionneur, du matériel médical et des uniformes de l'époque. Vous voyez l'année 1944. On est content en fait quand ça sort du grenier. Parce qu'on se dit qu'au moins on va partager notre passion avec d'autres. Ça va illustrer ici des personnages, ça va servir à l'histoire locale. Ça sera vraiment partagé avec le public. Après plusieurs mois de réhabilitation, le bloco s'apprête donc à ouvrir. Marc et Luc Brouwer espèrent attirer 20 000 visiteurs cette année. Merci. Merci.